Ce véhicule doté d'équipements spéciaux sera utilisé pour assurer le suivi des enquêtes. Huit motos tour-terrain destinés aux patrouilles et contrôles inopinés dans les différentes zones frontalières. Ces équipements sont remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un don de la Confédération suisse dans le cadre du projet de lutte contre la fraude documentaire exécuté par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il y a des frontières quand même importantes et donc la mobilité est essentielle et c'est du matériel. Comme on voit la mobilité, la gestion intérêts des frontières, c'est un élément important, soit pour le développement aussi commercial, soit pour la stabilité régionale. Donc je crois que la Suisse et la Côte d'Ivoire sont un bon exemple de coopération internationale. Bien avant cette remise, un renforcement de capacité et un partage d'expérience marquent l'engagement de la Confédération suisse à soutenir les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de sécurisation des frontières et de lutte contre la fraude documentaire. Les enjeux migratoires actuels doivent être traités en priorité. A cet effet, une approche coordonnée et le concours de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, s'avère indispensable. Ainsi, le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé. Le ministère de l'Intérêt et la Sécurité, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence de Saracen Ouattara, entend prendre toute la part qui lui revient dans l'édification de ce partenariat gagnant pour nos deux pays. La Côte d'Ivoire et la Suisse ont signé le 25 novembre 2021 à Berne un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière.